Le collectif dit la même chose qu'au premier jour de sa création, en février 2018, donc soit deux ou trois mois après l'incendie. On dit la même chose, ça ne va pas, l'incendie a provoqué un véritable tsunami dans la santé en Guadeloupe. Les soins sont éclatés, les soins ne sont pas optimaux et on ne répond pas à notre cahier des charges, parce que c'est le mot à la mode, soignant, efficacité, mais surtout qualité et sécurité des soins. C'est une obligation pour nous de prendre soin de notre population. Quand un patient se présente dans un établissement de santé, il ne doit pas avoir un parcours hasardeux, il doit savoir exactement où il va, il doit se sentir en sécurité dans des locaux adaptés, il doit avoir le bon soin au bon moment par le bon patient à tout moment. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas dans ce cas de figure.